Le plus important c'est le micro HF, ça sauve la vie vraiment parce que quand vous avez huit heures de cours à rester focus, c'est pas possible, on est trop fatigué à la fin de la journée, je pense que je suis pas la seule et ça, ça permet vraiment de pouvoir entendre et pouvoir comprendre le cours sans avoir besoin de trop se concentrer. Le micro HF, je pense que c'est la chose la plus importante, d'autant plus que si on l'a pas, on doit se concentrer sur ce que dit le professeur et au final nos notes, pour ma part il n'y avait pas grand chose, donc le micro HF. On a essayé de trouver une solution d'être aidé, d'être accompagné par un AVS, on a trouvé la solution, parce que la concentration c'est dur avec mon implant pour suivre les professeurs qui parlent, il y a des profs qui parlent super vite aussi, et j'essaie de le faire répéter, de participer, après les profs, il ne faut pas d'effort pour faire répéter et tout, et je demande à des camarades d'avoir des cours et je copie ce cours, et ben c'est pas facile, et depuis que j'ai l'AVS à côté, il prend une note et moi j'écoute avec le prof. Donc on prépare, je l'ai fait en rythme plus facile, et après je rentre première année avec un AVS, ma première année, deuxième année, ça s'est bien passé avec un AVS. On peut penser que justement l'apprentissage des langues, l'emploi en cochleur peut être un frein à l'apprentissage des langues, mais ce n'est pas toujours le cas, donc à l'écrit normalement il n'y a pas de problème, c'est surtout pour les compréhensions orales. Pour les compréhensions orales, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, mais il y a aussi des aménagements qui peuvent être mis en place, et vous avez le droit en tant qu'implanté de les demander, et il faut justement les demander pour que tout se passe pour le mieux. C'est ce qui a été mon cas pour le bac, et justement le TOEIC que j'ai dû passer en école d'ingénieur. J'ai demandé en aménagement, donc avoir un casque audio pour pouvoir écouter la bande sonore, et ça c'est vraiment quelque chose que nous sommes ont droit de demander, et qui est très très important, et ça permet justement de ne pas être bloqué face à cette compréhension orale.